Alors si vous aimez le basket, il y a une date que vous ne pouvez pas oublier si vous nous écoutez, chers auditeurs d'Europe 1, 15 avril 1993. 93, le CSP Limoges battait le Benetton Trévis sur le score de 59-55, c'était à Athènes en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et le CSP devient ainsi le premier club français, toute compétition confondue à décrocher le Graal Continental, un mois et demi à peine avant l'OM à Munich, il faut le rappeler. Et donc vous étiez les premiers, à jamais les premiers. Et on sera à jamais les premiers, c'est bien de souligner, merci Céline. Richard Dacoury, vous étiez l'un des artisans de cette victoire historique, Flying Dak, c'est votre surnom. 30 ans après, vous n'avez pas bougé, le temps glisse sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard, je tiens à le dire pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne voient pas Richard Dacoury. Il est comme vous l'avez laissé il y a 30 ans. Qu'est-ce qu'il reste de cette épopée formidable ? Plus de plumes du tout. Qu'est-ce qu'il reste de cette, il reste tout, les souvenirs, on a encore fêté ça il y a quelques, la semaine dernière à Limoges. Je peux vous dire que ce titre était encore très présent, les anciens de cette victoire étaient pratiquement tous revenus. Et on a partagé ça avec le public limougeau, avec tous les amants du club, de Limoges et des alentours. Et c'était même 30 ans après encore très 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 fort. Et j'ai adoré. Oui parce que c'était... Je n'en rasse pas d'ailleurs. Jacques, vous l'avez vécu ça aussi. Alors vous étiez parti du club, vous, à ce moment-là. Mais cette épopée 93, c'est quelque chose qui est immuable, immortel, non ? Oui, au-delà de la victoire qui est juste une performance sublime, un coup parfait en Final Four. Je trouve que ça a été sous l'égide de Bozidar Malkovic, des garçons comme Richard qui se mettaient au service de l'équipe, qui faisaient abstraction de leur désidérata, de leurs envies de jeu, qui acceptaient la discipline de fer de Bozidar Malkovic. Et ils ont été au bout avec une méthode, et une méthode fantastique. Et ils ont donné cette culture un petit peu, sans être... faire les malins, mais une forme de culture de la victoire, en tout cas de faire attention au ballon, de savoir que c'est une chose sérieuse, que ceci, que cela. Et ça restera comme un virage dans... Enfin je pense, je ne sais pas ce qu'on pense Richard ou Bastien, mais je pense que c'est un virage dans le basket français. C'est quelque chose, après la victoire en elle-même, elle est fantastique. On peut rappeler aussi que Limoges a gagné toutes les Coupes d'Europe. On a gagné ensemble avec Jacques, on a gagné en 88 à Grenoble, la Coupe des Coupes. Oui, j'allais le dire, 88, vous étiez ensemble, oui. Et je crois que, bon, je l'ai fait en basket féminin, je crois qu'en basket, on arrive à faire ça. Je crois que Montpellier va essayer de le faire en handball. Voilà, voilà, on en gagne des Coupes d'Europe. Et Richard Dacoury qui est avec nous en studio, si vous nous rejoignez, sur Europe 1. Légende du basket français et au-delà, un peu comme Buzz Léclair. Il ne vieillit pas. 30 ans après, 15 avril 93, si vous étiez fondu de sport à ce moment-là, vous n'avez pas pu rater ce moment-là. C'est rigolo parce qu'en 83, les années en 3 sont bonnes. Il y a eu Yannick Noir, on va fêter les 40 ans de la victoire de Yannick Noir. 10 ans après, il y a vous, Richard Dacoury. Et on espère qu'en 2023, puisqu'on est une année en 3, on va peut-être avoir quelqu'un qui va être champion du monde de jeu de rugby. On va avoir un Français qui va gagner Roland-Garros, moi je le dis. Là, c'est un petit peu osé. Ah, c'est un peu osé, vous croyez ? Ah si, il risque d'y avoir des cadors qui ne sont pas là. Peut-être que... Il faudrait vraiment une grosse hécatombe. Voilà, quelques cadors de la terre battue, si. On ne sait jamais, je ne dis ça, je ne dis rien. C'est une petite digression qui n'était absolument pas prévue. En attendant, oui, j'imagine que pour vous, Jacques Moncler le disait, il y a eu un avant et un après. Cette date, elle marque le début d'une nouvelle façon de jouer au basket. Je ne sais pas s'il y a eu un avant et un après. Ce qui est sûr, c'est que je suis d'accord avec Jacques en disant qu'il y avait une méthode. Mais au-delà de la méthode, il y avait aussi des super joueurs qui constituaient cette équipe. Il ne faut surtout pas perdre de vue que chacun des joueurs qui constituaient cette équipe étaient des joueurs qui pouvaient cartonner et marquer énormément de points s'ils le voulaient. Il y avait Bilba, Mickaël Young, à ne pas confondre avec Mickaël Young, je le précise, pour nos auditeurs. Il y avait Willi Reden, il y avait des joueurs incroyables qui auraient pu être des joueurs numéro un de n'importe quelle équipe et qui s'étaient mis totalement au service du collectif et de cette méthode. Et avant cela, on avait énormément gagné. Limoges avait gagné déjà énormément de titres dont faisait partie ou était sans doute une des équipes la plus victorieuse de l'histoire du basket français. En gagnant tous les titres possibles, imaginables, Coupe d'Europe, Coupe de Corab, Coupe des Coupes, Coupe de France, Coupe de la Fédération, parce que cette coupe a eu beaucoup de noms, on a absolument gagné. Donc c'est vrai que l'apex, en tout cas le summum de ce parcours a été ce titre de champion d'Europe et après ça a été un petit peu plus compliqué, même s'ils ont gagné jusqu'en 2000 et un petit peu après le championnat de France. Mais il reste ce club phare qui a éclairé toute l'Europe de cette lumière et qui a fait rejaillir un petit peu, en tout cas connaître la ville de Limoges partout dans l'Europe. C'est vrai qu'avant Limoges, avant 93, très peu de gens étaient capables de pointer du doigt Limoges sur une carte, une carte, une carte, plutôt court. D'autant que quand cet entraîneur, Milkovitch, dont vous parliez, est arrivé, vous avez aussi changé la couleur du maillot. Il a tout changé, c'est vrai, en termes de marketing c'était génial, on a changé de sponsor, changé de maillot, on n'est pas assez du vert au jaune et au grenat. On a du mal à vous imaginer jouer en vert, parce qu'on voit la sveille. Ça lui allait très bien. Ça lui allait bien, Jacques conclâche ? Jacques a beaucoup joué en vert entre Villeurbanne et Limoges. Mais c'est vrai que... Moi j'aimais bien parce qu'au-delà de la couleur, on avait aussi une coupe de short et de maillot qui était un petit peu américaine, donc Nike avait vraiment fait très très bien les choses et ça donnait un petit coup de jeune un peu au basket français, donc on a aussi changé. Oui, c'est pour ça que Jacques disait, à très juste titre, qu'il y a eu un changement à la fois sur le fond et la forme. En revanche, on ne jouait pas l'américaine, Jacques. Non, c'était plutôt la torture romaine. C'était la torture romaine. C'était la torture romaine pour les adversaires, mais pas forcément pour les amateurs de basket parce qu'on jouait bien au basket. Non, non, mais c'était poussé à l'extrême. Il faut reconnaître aussi que les règles du basket ont changé. Et la qualité d'une équipe, c'est de savoir aller au bout des règles. Ils allaient au bout des règles de l'époque, point barre. Je trouve que le débat sur le nombre de points marqués, on se souvient... Bon, il y a eu des ambiances dans cette aventure. Je pense que le match qui a qualifié pour le Final Four, le CSP, Richard peut nous en parler. Pour Olympiakos, tu veux dire ? Je crois que, et Dieu sait que Beaublan a hurlé et hurle encore, mais ce jour-là, le plafond a vraiment failli tomber. Et quand on regarde... Imagine un peu, c'est une salle qui contient à priori aujourd'hui 4 500 places. C'est plus petit que Oubertin. Il y avait 9 000 personnes ce soir-là. C'était invraisemblable. Ce qui n'est plus possible parce que la sécurité... Vous avez fait du surbooking. Oui, c'est chouette. Et il y avait autant dehors, voire plus. Donc, c'était extraordinaire. Non, mais c'était génial. Mais moi, j'ai vibré. Il y a 30 ans, j'étais petite, mais j'étais là. D'ailleurs, Bastien Fontagneux, qui est directeur de publication chez Trash Talk, vous aviez quel âge il y a 30 ans ? Je me souviens très bien. J'avais 3 ans, donc j'étais à fond devant la finale. Non, plus sérieusement, évidemment, c'est difficile d'avoir quelques souvenirs. Par contre, vu que je suis né en 1990, n'importe quel basketeur qui s'intéresse à l'histoire du basket en France grandit avec cet arc-en-ciel de Limoges. C'est-à-dire que nous, après, on a pu se déplacer, on a pu aller dans la ville. Il y a cette fierté qui est intacte. Et tu es obligé de grandir, en fait, avec ce souvenir de ce titre parce que, déjà, c'est le seul. Et puis aussi parce qu'il y a cette envie d'avoir quelqu'un d'autre qui puisse le faire. Mais donc, du coup, tant que personne ne l'a fait, ça maintient aussi cette légende qui est juste un des trônes à...